Musique Hey salut les gens, salut tout le monde c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais bien même si aujourd'hui on va parler de certaines choses concernant Infinite Warfare, enfin bref. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et n'hésite pas à défoncer la barre des likes, voilà si on pouvait atteindre les 700 likes, cela me fera extrêmement plaisir Et puis voilà, donc aujourd'hui, avant d'attaquer toute chose pour vous dire, oui parce que je vois déjà certaines personnes en train de dire Oh là O'Ted on sait déjà quelle vidéo tu vas faire, gna gna gna, tatata tatata Aujourd'hui je vais dire des choses que j'avais déjà dit deux semaines après la sortie du jeu et que ça serait un énorme problème par rapport à ça Et aujourd'hui c'est confirmé, aujourd'hui c'est absolument tout confirmé de mes craintes, de mes craintes qu'il y avait sur ce Infinite Warfare Déjà la première des choses à vous dire par rapport au gameplay c'est que c'est une atomiseur strike solo, voilà, une V4 Je crois que j'avais fail quasiment, je crois que c'est une triple fail, je crois que je vais faire, ouais un truc du genre, une triple fail J'ai terminé sur un 70 bombes solo, etc, enfin bref Le truc étant que, comment vous expliquer, j'avais parlé déjà à une époque qui a été l'énorme souci sur Advanced Warfare Qui était pour moi l'histoire des armes justement qu'il y avait, comment dire, les armes élites, les armes, enfin bref, les armes supérieures On va dire ça comme ça, les armes élites qu'on pouvait obtenir dans les larguages de ravitaillement ou dans les boulons, etc C'était plutôt une bonne chance, une bonne chose, excusez-moi, pourquoi je dis une bonne chance ? Une bonne chose d'Infinity War, on va dire d'imposer le système avec des boulons, tu peux quand même obtenir l'arme, etc, etc Mais j'avais quand même dit que cette histoire d'armes n'allait pas du tout aider Au sens du terme que la différence qu'il y avait sur Advanced Warfare, c'est que même si tu avais une arme cheatée En l'occurrence ta balle obsidante, tu pouvais quand même mettre la nuque C'était quand même un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on ne voyait que ces armes-là Mais qu'au moins, comment dire, tu pouvais mettre la nucléaire avec Ça c'était l'avantage qu'il y avait donc sur Advanced Warfare Là, on arrive sur un Call of Duty Infinite Warfare, et vous allez comprendre pourquoi j'amène à ça Où désormais, les meilleures armes qui existent sur Infinite Warfare ne sont plus en armes à nucléaire Ça ne sert plus à rien, maintenant il y a une énorme différence entre quelqu'un qui va jouer par exemple à la NV4, à la Kavar Je ne sais pas moi, à la type 2, peu importe Tu vas voir une énorme différence de niveau avec 3 nouvelles armes qui sont en train de détruire le multiplayer d'Infinite Warfare Ça fait 3 jours que j'essaye de jouer sur Infinite Warfare Donc aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche Donc ça fait 3 jours bien évidemment 2 fois, je suis parti avec des potes pour essayer de faire quelque chose Où bizarrement, on a tous pété des câbles via ces armes-là Donc ces 3 armes-là On va dire une 4ème, mais bon la 4ème, elle est pour moi, elle n'est pas encore assez... Elle passe encore, elle passe encore, enfin bref Donc la première que j'insulterai toutes les grands-mères et toutes les personnes qui jouent avec C'est la Ro Liberty, la Ro, enfin la Ro tout court C'est une arme qui a totalement pété toutes mes séries ces derniers temps Et qui montre 0 level Pour tout vous dire, chaque fois que je tombe dans des lobbies avec des mecs, soi-disant, qui ont 3 de ratio Bizarrement, c'est des mecs qui essayent de jouer NV4 dès le début Ou Kavar au type 2 Qui se prennent des 1 de ratio lorsque je leur mets des gros 3 de ratio Et qui ne comprennent absolument rien Et qui décident tout de suite, disant Ah, ah, on se fait défoncer, on va tout de suite prendre un truc On va prendre la Ro Et dès que tu prends la Ro, tu n'as aucune chance Tu n'as aucune chance C'est l'arme la plus cheatée Qui existe sur ce Call of Duty Alors, je ne comprends pas pourquoi On nerf la NV4 Bon, d'un côté je peux comprendre parce que c'était l'arme la plus jouée Mais pourquoi pas la Ro ? La Ro, c'est l'arme la plus puissante du jeu Qui n'a jamais été nerf Qui a été hop à chaque fois Parce que la Ro a été hop à chaque fois N'a jamais subi de nerf Elle n'a jamais été patchée cette arme là Au sens négatif Non, parce qu'il y a toujours les gens qui croient que patchée c'est au sens positif Donc, elle a été vraiment jamais été patch Et je trouve ça vraiment n'importe quoi De la part d'Infinity Ward De laisser cette arme là Qui est beaucoup trop puissante Qui nique des accueils Parce que je vois des mecs Mais des Randy, je ne déconne pas Des mecs qui ont un 5 de ratio Bon, ce n'est pas vraiment des Randy Mais bon On va dire ça autrement Des mecs qui ne savent pas jouer Qui jouent à leur premier Call of Duty sur Infinity Warfare Le mec, il joue à la Ro Il me la met Il me la met Et j'ai beau tirer en premier Je me fais péter les séries Je vais même vous montrer quelques extraits À un moment donné Je crois que je vais vous montrer le premier extrait Où c'est clairement n'importe quoi C'est clairement n'importe quoi Je suis à quelques kills de mon atomiseur Je me prends un énorme bullshit Et c'est tout le long comme ça C'est tout le long comme ça Tous les accueils Désormais, il y a minimum un PD Un fils de pute qui joue à la Ro Deuxième arme La Titan En fait, je vais tout de suite vous dire Les trois armes là Que je vais vous dire Ces trois armes qui font partie Des fusils mitrailleurs Qui sont des batteuses Donc la deuxième étant la Titan La Titan était déjà puissante Maintenant, elle est overcheatée Sa cadence de tir a été augmentée encore Non mais allo Non mais ouais, vraiment Là c'est en mode Nabila Non mais allo quoi Non mais non, sérieusement Sérieusement La Titan a été encore hop Mais c'est n'importe quoi Vous allez voir là Juste à l'instant Je crois que là je suis en série Je dois être à 30 Je ne sais plus Je dois être à 40 Ou 35 gun strike Etc Je ne me sais plus Je suis à combien Et regardez Hop Ro Ro Le mec s'est fait enculer Toute la game Toute la game Il s'est fait enculer Je me prends une Ro La Ro C'est n'importe quoi Donc la Titan Comme je vous ai dit Ultra cheatée Bien évidemment De nouveau C'est n'importe quoi Les batteuses qui sont toujours mis en avant Depuis Call of Duty Ghost Parce que pour ceux qui s'en souviennent Que sur Call of Duty Ghost Il y avait la fameuse M27 La M27 Non qui n'est pas un fusil d'assaut Contrairement à Call of Duty Black Ops 2 Pour ceux qui ne s'en souviennent pas Qui est une batteuse Qui ne bougeait pas Faut le dire Qui faisait très 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 mal Et tu mettais Poignet silencieux Ou même une crosse Ou même biseur thermique Et tu jouais pas avec le thermique Mais tu jouais avec l'autre Qui était un peu le biseur à coq Qui ne bougeait pas du tout C'était ultra cheaté C'était ultra cheaté Et toujours incompréhensif là dessus Et le dernier La Moller Bon Je crois que je vais vous montrer de nouveau Un extrait qui va absolument tout dire Où je suis à un de Je suis à un de l'atomiseur Et je vais me prendre Ouais un bullshit Un bullshit On va dire ça Sur Infinity Warfare Normalement t'es censé tuer Allez en 4 balles Bon l'arro en 3 balles Et puis je me suis pris un 2 balles Voilà je me suis pris un 2 balles De 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 mammouth Et puis vous allez me dire Ouais mais là peut-être C'est que ces extraits là Etc Si seulement Si seulement Sinon j'aurais pas fait la vidéo Ça fait 3 jours Que je prends aucun plaisir Sur Infinity Warfare Que les accueils Sont dégueulasses Je vous avais pu voir La dernière vidéo Je pense que La nucléaire ultra Enfin la nucléaire Que j'ai raté à 1 kill Ultra Express Le type Je pense que vous l'avez vu Lors du gameplay C'est amusé à faire qu'un truc C'est balancer des boucliers Ça il y en a de plus en plus Je suis tombé dans des accueils Où les mecs Ils balancent Des trickles boucliers Des grenades araignées Le multi De Infinity Warfare Est mort Non je vais Franchement Infinity Warfare Est mort là maintenant Vous allez me dire Ouais déjà au début du jeu Il était mort Etc Ouais bon d'accord Bien évidemment Mais bon Au moins il était jouable Et c'est vrai qu'au mois de janvier C'est janvier Février Et début Début mars Franchement je prenais du plaisir Je prenais du plaisir Et jouais de temps en temps A Infinity Warfare Je disais tiens Je vais allumer la console J'ai joué à Infinity Warfare Et tout Et là c'est plus du tout le cas Là c'est plus du tout le cas J'arrive Je m'énerve Je m'énerve au sens du terme Que les armes les plus puissantes Du jeu maintenant Ne sont pas des armes à nucléaire C'est à dire que tu n'as aucune chance De rivaliser Par exemple si vous mettez NV4 Raw Regardez comment le mec il jouait Dans un corner Raw Voilà Ça tu peux rien faire Alors bien évidemment Tu joues avec les armes les plus puissantes du jeu Mais tu peux rien faire Enfin bref Donc Tu peux rien faire T'as beau essayer de faire quelque chose Tu peux tomber face à un grand dit Il va te mettre 3 balles de Raw C'est fini Au revoir Merci beaucoup Sans parler de Voilà La mention spéciale On va dire ça comme ça Pour la Xeon Qui est vraiment très puissante Enfin bref Ça j'espère que Cette arme là Elle va sortir en arme à nucléaire Parce que ça sera un véritable plaisir D'enculer toutes les personnes Qui jouent avec la Raw Parce que On va dire que Pour moi les deux armes Qui vont contrer la Raw Maintenant C'est la Xeon Ou sinon La VPR La VPR qui est une SMG juste incroyable J'ai entendu une énorme connerie De la part de Sky Rose Mais On va éviter d'en parler Parce que sinon C'est moi qui vais en prendre plein la gueule après Enfin bref Et puis voilà quoi Et je trouve ça dommage Que Au sens du terme Déjà que Infinite Warfare Mais pas le Call of Duty De plus apprécié On va pas se le cacher Je pense que A ce jour là Je préfère encore Call of Duty Ghost Je le dis Je le dis vraiment sérieusement Je préfère encore Call of Duty Ghost Parce que Y'a pas ces histoires d'armes Qui sont surpuissantes Comparées aux autres Etc J'avais déjà fait cette comparaison C'est que Comme s'il y avait Je sais pas Deux Deux excellents joueurs Je dirais Allez C'est Optic Scump Vs Optic Scump Putain En plus je suis tellement fatigué Que je dis n'importe quoi Optic Scump DS Optic Scump Et t'en mets un Avec la Roe normale Et t'en mets un Avec la Roe Liberty Et le mec Avec la Roe Liberty Il va gagner Chaque fois ses duels Parce que justement Il a une meilleure arme Que toi Et que ça Je trouve ça pas Je trouve ça pas juste Au sens du terme Et j'espère que le prochain Call of Duty Proposé par Sledgehammer Games Va faire mieux que ça Et vraiment Ne faites pas cette connerie d'armes Ne faites pas cette connerie d'armes Faites Call of Duty Black Ops 3 Au moins Sur Call of Duty Black Ops 3 C'est que Certes c'était plus compliqué D'avoir dans le truc du marché noir Ça c'est vrai Ok d'accord C'est vrai que L'avantage de Infinite Warfare C'est que dès qu'il y a des nouvelles armes Elles sont gratuites Ou sinon Il faut faire des défis Pour l'obtenir Etc Ok Ça c'est une bonne chose Ça c'est vraiment quelque chose Chez Infinite Warfare Que Infinity War A créé qui est bien Là dessus On est bien On est bien d'accord Mais le fait que Des armes soient up Et que la personne Peut te tuer Tout simplement Parce qu'elle a une variante De l'arme Et que cette variante là Est meilleure De l'arme de base Que tu as Et que T'as pas envie de jouer avec Parce que tu peux pas mettre des nucléaires Parce que le but également Que Le plaisir que j'ai à vous mettre Du gameplay derrière C'est qu'il y a quand même Quelque chose derrière Une nucléaire Un plus de 100 kills Voilà C'est toujours plus beau On va dire D'avoir quand même Une certaine atomiseur strike Derrière On va pas se le cacher Moi s'il y aurait pas D'atomiseur etc Je regarderais même pas Du gameplay Infinite Warfare Je vais pas vous le cacher Enfin bref Et ces variantes là J'espère qu'elles vont être nerfs Parce que là pour le moment La commu Elle joue horrible Horrible J'ai aucun plaisir Pour ceux des personnes Qui voient en live Et je pense qu'il y en a Beaucoup qui le disent Il y a beaucoup d'abonnés Également sur Twitter Qui me disent Qu'ils ont carrément stoppé Infinite Warfare Parce que Ces derniers jours C'est insupportable De voir des héros partout J'en vois partout Les potes groupe 2-6 Partout partout Dans le multi Infinite Warfare Et ça détruit le truc Mais vous imaginez pas A quel point Enfin bref les gens J'espère que vous êtes restés Jusqu'à la fin de la vidéo Si c'est le cas Comme je vous ai dit N'hésitez pas à défoncer La barre des likes Si on pouvait atteindre Les 700 likes Cela me fera extrêmement plaisir Et puis n'hésitez pas A me dire Qu'est-ce que vous en pensez De ça dans l'espace Des commentaires Voilà Niveau argumentation Et tout Je regarderai tous les commentaires Enfin comme d'habitude Je regarde absolument Tous les commentaires A chaque fois Et puis voilà Et puis j'espère que Cette vidéo Et que le gameplay Vous aura quand même plu C'était le petit tout Et on se retrouve bientôt Pour du Black Ops 3 Ciao ciao tout le monde